Sirop naturel au miel, citron et gingembre maux de gorge, syndrome grippal Voici une recette que m'a donnée mon ami Martine, mais de nombreux blogs en parlent également. Ce sirop totalement naturel, composé de miel de citron et de gingembre est préconisé pour soulager les différents maux de gorge lorsqu'il est consommé dilué dans un bol de tisane ou d'eau chaude. J'ai pu constater que ce sirop est effectivement très efficace pour traiter les différents maux de gorge, syndrome grippal et autres virus hivernaux mais il est également un très bon fortifiant du système immunitaire. En effet, à raison d'une cuillère à café consommé pur, on mange également le citron et le gingembre. Chaque matin avant le petit déjeuner je me suis aperçu de son efficacité pour tonifier le système immunitaire. Moi qui ne résistais pas chaque automne-hiver et à plusieurs reprises, au désagrément des rhumes, toux, infections orles de toutes sortes, je suis très agréablement surprise de passer cette saison sans aucun de ces vilains compagnons. Si vous avez attrapé un de ces maux hivernaux, vous pouvez prendre un à deux c'est. Un café de ce sirop naturel, matin, midi et soir pendant quelques jours soit pur, consommez le citron et le gingembre, soit dilué dans une tisane, le thym est un anti-infectieux. Préventif, ce sera un cuillère à café de sirop pur chaque matin à jeun, pendant la saison. Et curatif, ce sera un à deux cuillères à café, trois fois par jour pur ou dilué dans une tisane pendant 4 à 5 jours. Ce sirop peut se conserver deux à trois mois au réfrigérateur. Je ne fais qu'un petit pot, et dès qu'il ne reste plus qu'un petit peu au fond, je ne prépare un autre, de ce fait je ne le conserve pas très longtemps. Il vous faut, pour un petit pot, un citron jaune bio, c'est préférable vu que l'on consomme la peau. Un morceau de gingembre de 4 à 5 cm, s'il est bio, inutile de l'opeler, la peau contient également beaucoup de nutriments. Du miel, de préférence du miel de thym. Lavez le citron, le coupez en rondelles fines et coupez chaque rondelle en quartier. Lavez le gingembre, ôtez les parties abîmées, le peler sauf si il est bio, et le râpez finement. Dans un pot préalablement ébouillanté, versez un fond de miel plus barre oblique un demi-centimètre, ajoutez un peu d'écartier de citron, un peu de gingembre râpé, recouvrir de miel et recommencez jusqu'à remplir le pot. On peut mélanger pour mieux répartir les différents ingrédients. Au début, le sirop est épais comme le miel, mais peu à peu il va se liquéfier grâce au jus de citron et de gingembre, ce qui est tout à fait normal. Moins ce sirop ne convient pas aux enfants, trop assis de citron et trop piquant gingembre. Moins les personnes qui ne peuvent barre oblique veulent pas consommer de miel peuvent néanmoins se préparer une infusion au citron et au gingembre, avec un 2 citrons et un à 2 cm de gingembre frais coupé en rondelles puis en quartier et les laisser infuser dans un litre d'eau très chaude, pour consommer tout au long de la journée. Un café de miel contient plus baroblique 15 calories. Les propriétés du miel Effets prébiotiques Les prébiotiques sont des glucides non-assimilables par notre organisme qui jouent un rôle dans la balance de la microflore intestinale. Le miel aurait possiblement un effet prébiotique sur le corps humain en améliorant la croissance. L'activité et la viabilité des bifidobactéries et des lactobacilles de la microflore intestinale, des bactéries importantes pour une bonne santé. Cet effet a été observé in vitro en utilisant un système de fermentation avec des bactéries fécales. L'effet prébiotique du miel serait en grande partie attribuable aux oligosaccharides, des sucres de faible poids moléculaire 1. Les propriétés du gingembre Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux quatre coins du monde pour soulager différents maux tels que les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête. Les propriétés du citron Réputé pour ses propriétés antiseptiques, le citron est utilisé dans de nombreux traitements pour renforcer le système immunitaire. Le citron est également efficace pour lutter contre le rhume et la grippe. Les propriétés du miel de thym Présenté comme l'une des variétés de miel ayant le plus de vertu médicinale, le miel de thym a une couleur ambrée et une saveur très prononcée. L'une des propriétés pour lesquelles il est reconnu est son pouvoir antiseptique. Le miel de thym est fortement utilisé pour la prévention des maladies infectieuses, respiratoires ou cètes digestives. Il aurait également un effet tonifiant et revigorant, ce qui le rend idéal en cas de grippe. On lui reconnaît aussi de grandes capacités cicatrisantes qui seraient attribuables à deux composés antiseptiques et antibactériens présents dans le miel de thym, le thymol et le carvacrol. Comme son pH est plus élevé que dans les miels floraux, la prolifération des bactéries s'y fait moins rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada